Bonjour à tous, c'est B-Math et bienvenue pour un nouvel épisode, GetMath numéro 17. Nous sommes le jeudi 17 mars 2016 et nous sommes donc la quatrième journée de la semaine des mathématiques de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous allons aborder, pas un problème, pas deux problèmes, mais trois problèmes sur le rugby. Allez je les attends, laissez Virginie, dire, dénoncer du premier problème. Un terrain de rugby mesure 75 mètres sur 150 mètres, on installe deux arroseurs à ibé rotatif au centre du terrain, comme l'indique le schéma suivant. Chaque arroseur a un rayon d'action de 37,5 mètres. 1. Faire un schéma de la situation. 2. Colorier en vert la partie arrosée du terrain. 3. Quelle surface de terrain n'est pas arrosée par les deux arroseurs portatifs ? 4. Quel est le nombre minimal d'arroseurs portatifs de rayons d'action 37,5 mètres, est nécessaire pour arroser toute la surface du terrain ? Les deux premières questions, nous allons faire une figure sur le schéma suivant. Donc le terrain mesure 64 mètres sur 150 mètres, et on installe deux arroseurs A et B rotatifs au centre du terrain, comme indiqué sur le schéma suivant. Et on va passer maintenant sur le schéma suivant. Donc on va tracer le terrain. Donc on va tracer un polygone 00, 15, 0, 15, 7 et demi, et 7 et demi, 0, 7 et demi. Donc le polygone, c'est un rectangle, donc de longueur 15 et de largeur 7,5. Donc on fait le terrain à échelle de 1 millième. Donc voilà, on va mettre ici le terrain en vert. Le terrain est tombé. Maintenant on va placer les deux arroseurs portatifs. Donc au centre du terrain, donc bien entendu ici, à 7 et demi, on va avoir un axe de symétrie. Donc la moitié c'est 3,75 et 3,75. 3,75 et 3,75. Donc le premier arroseur va être ici. 3,75, 3,75. Et ensuite B. Alors en abscisse, il va être A, donc 15 fois 3 quarts. Et même ordonnée que A, donc 3,75. 3,75. Voilà. Donc on va tracer maintenant les deux cercles. Cercle de centre A et de rayon 3,75. Voilà. Et cercle de centre B et de rayon 3,75. On peut colorier les deux cercles en bleu. Voilà la surface arrosée par A et B. Donc voilà la figure qu'on a obtenue sur Géogébra. Avec la surface colorier. Donc il nous dit colorier en vert, bon on nous a colorier en bleu. Alors, deuxième question. Troisième question. Donc quelle est la surface qui n'est pas arrosée ? Donc l'air du terrain. L'air du terrain, c'est égal à 150 fois 75. Donc 160 fois 75, c'est 11250 m². Alors, air de la surface arrosée. Alors, il y a deux arroseurs portatifs. Qui a un champ d'action de 37,5 m. Donc l'air d'un cercle, c'est π, π fois 37,5 au carré. Et ça, c'est à peu près égal à 8835,7 m². Donc l'air non arrosé, c'est 11250 m² moins 8835,7. Ça, c'est à peu près égal à 2414 m². Quatrième question. Quel est le nombre minimal d'arroseurs portatifs de rayons d'action 3,5 mètres nécessaire pour arroser toute la surface du terrain ? Donc, nombre minimal, eh bien, on fait 11250 m² sur... Alors, ici, nous avons l'air d'arrosage de deux arroseurs portatifs. Donc, l'air d'un, c'est π fois 37,5 au carré, ce qui est égal à 4417,9 m². Donc, ici, on divise par 4417,9 m². Ce qui nous donne, donc, à peu près égal à 2,54. Donc, le nombre minimal d'arroseurs portatifs pour arroser toute la surface du terrain est de 3. On prend l'entier supérieur à 2,54. On va voir sur GeoGebra qu'en fait, ce n'est pas 3... Bon, ça, c'est théorique, mais dans l'absolu, en réalité, on a besoin de plus d'arroseurs portatifs. Donc, on va créer les arroseurs portatifs. Donc, on va dire P1. Cercle P1, 37,5. 3,75. Voilà. Voilà, donc... On va colorier les cercles en bleu. Voilà. Alors, P1, on va le mettre... Alors, ici... Donc, là... Et 5, ici. Après, on enregistrera P6, ici. P2, ici. P3, là. Et 4, ici. P1 va se trouver sur... Donc, P1 va se trouver sur 3,75. Donc, abscisse, 3,75, ordonnée, 7 et demi. P2. P2, 11,25. Et 3, 7,5. P3. Donc, ici, le milieu. 3,75. Non. Abscisse, 15, ordonnée, 3,75. P4. Donc, P4, 11,25, 0. P5, 3,75, 0. Non, c'est pas ça. P5, T0, 3,75. P7, 3,75, 0. Donc, P6. Donc, 7,5, 3,75. Donc, voilà la surface optimale... Surface optimale de... D'arrosage. On voit des zones qui se répètent, mais... Je pense que c'est la surface optimale pour... Pour arroser le terrain. Donc, nombre minimal, en réalité, en fait, c'est 7. Bien, voilà pour le premier problème. On va passer maintenant au second problème. Je laisse Virginie lire l'énoncé de ce problème. M. Dervieux aimerait organiser un tournoi où tous les élèves de l'option de rugby participeraient. Voici la composition des classes à option rugby. 39 élèves. 27 garçons et 12 filles. En sixième et cinquième, 18 élèves. En quatrième et troisième, 21 élèves. 1, M. Dervieux veut avoir le même nombre de filles dans chaque équipe, ainsi que le même nombre de garçons dans chaque équipe. A. Quel est le nombre maximal d'équipes que M. Dervieux peut former pour son tournoi ? B. Combien y aura-t-il de filles et de garçons dans chaque équipe ? 2, Cette répartition ne convient pas à M. Dervieux. Il décide cette fois qu'il veut autant de sixième et cinquième dans chaque équipe, et autant de quatrième et troisième dans chaque équipe. A. Quel est le nombre maximal d'équipes que M. Dervieux peut former pour son tournoi ? B. Combien y aura-t-il de sixième et cinquième, et de quatrième et troisième dans chaque équipe ? 3, M. Dervieux n'est toujours pas content de cette répartition. Après calcul, il décide d'inviter 52 élèves supplémentaires, qui ne font pas l'option rugby, pour ce tournoi. Il veut mettre autant d'élèves, qui font l'option rugby dans chaque équipe, et autant d'élèves qui ne font pas l'option dans chaque équipe. A. Quel est le nombre maximal d'équipes que M. Dervieux peut former pour son tournoi ? B. Combien y aura-t-il d'élèves faisant l'option rugby, et d'élèves ne faisant pas d'option rugby dans chaque équipe ? C. A votre avis, pourquoi M. Dervieux a-t-il préféré la troisième répartition ? Donc pour avoir le même nombre de filles et de garçons dans chaque équipe, il faut calculer le PGCD du nombre de filles et du nombre de garçons. Donc 27 et 12. Donc ici, on fait l'algorithme de Clyde. Donc 27, c'est égal à quoi ? Fois 12. Donc c'est 12 fois 2, 24, plus 3. 12 fois 2, 24, plus 3, 27. Et 12, c'est 3 fois 4, plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 3. Donc le PGCD de 27 et de 12, c'est 3. On a 27 est égal à 9 fois 3, et 12 est égal à 4 fois 3. Donc, M. Dervieux va pouvoir faire 3 équipes au maximum. Chaque équipe sera constituée de 9 garçons et 4 fils. Donc deuxième question, on veut faire maintenant des équipes avec le même nombre de 6e, 5e et le même nombre de 4e, 3e. Même principe. Même principe. On va calculer le PGCD de 18 et de 21. Donc 21, c'est égal à 18 fois 1, plus 3. Et 18, c'est égal à 6 fois 3, plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 3. Donc ici, PGCD de 18 et de 21, c'est 3. On sait que 21, c'est 7 fois 3. Et 18, c'est 6 fois 3. Donc. M. Dervieux pourra faire au maximum 3 équipes. Il y aura 7, 4e, 3e et 6, 5e, 6e, 5e. Donc, M. Dervieux pourra faire au maximum 3 équipes. Il y aura 7, 4e, 3e et 6, 6e, 5e. Donc, on inclut 52 élèves supplémentaires qui n'ont pas coût aux options en repeat. Et on demande combien d'équipes au maximum peuvent faire. Donc, on va calculer maintenant PGCD de 52 et de 39. 52 égale à 39 fois 1, plus 13. 39 est égal à 13 fois 3, plus 0. Donc, dernier reste non nul, c'est 13. Donc, le PGCD est égal à 13. On sait que 52 est égal à 13 fois 4. Et 39 est égal à 13 fois 3. Donc, conclusion. M. Dervieux va pouvoir créer 13 équipes au maximum. Il y aura 4 élèves qui ne font pas option rugby. Et 3 élèves qui le font. On comprend pourquoi M. Dervieux va préférer la 3ème répartition. Parce qu'il pourra créer plus d'équipes, donc 13 équipes. Et il pourra créer ainsi son tournoi. Bien, on va maintenant passer au 3ème problème de la vidéo. Je vais laisser l'intention Virginie dire l'énoncé de ce problème. Ce soir, c'est France-Angleterre au Stade de France et Michelec marque un essai au point E, voire figure, et rapporte ainsi 5 points supplémentaires à la France. La règle stipule qu'un joueur français, doit tenter de transformer l'essai pour marquer 2 points supplémentaires. Pour cela, le ballon doit être posé sur la droite D, perpendiculaire à la droite AB passant par E, puis par un coup de pied, être envoyé entre les poteaux symbolisés par les points, A et B soit D le point de la droite D où l'on va poser le ballon. On suppose que le buteur n'a pas de problème de puissance de frappe. La transformation a le plus de chances de réussir pour une valeur de l'angle ADB maximale, on néglige l'influence de la hauteur prise par le ballon sur l'angle de tir. Notons Alpha la mesure de l'angle ADB. Où doit-on placer le ballon ? Soit c'est le point d'intersection de la droite D, et de la droite AB. Les distances sont exprimées en mètres. On pose A égale à C et X égale à C D. On a A, B égale à 5,6. On appelle A tangente la fonction, qui est un réel positif X, associe l'angle aiguë phi tel, que tangente de phi égale à X. 1, dans le triangle rectangle ACD, exprimez l'angle CDA en fonction de X et d'A. 2, dans le triangle rectangle BCD, exprimez l'angle CDB en fonction de X et d'A. 3, exprimez l'angle Alpha en fonction de X et d'A. 4, on prend A égale à 15. Tracez la représentation graphique de la fonction F, qui a X associé à R tangente A plus 5,6 sur X, R tangente A sur X. 5, déterminez une valeur approchée à une décimale de la valeur de X pour laquelle F de X est maximale, et donnez une valeur approchée de cette valeur maximale. 6, recommencez les questions 4 et 5 avec A égale à 25. 7, faire une figure à une échelle convenable, et marquez sur celle-ci la position du ballon offrant le meilleur angle de tir pour effectuer la transformation, pour les deux cas ci-dessus. Donc alors, on demande dans le triangle rectangle ACD, exprimez l'angle CDA en fonction de X et de A. Donc on va faire un petit schéma de ACD. CA, donc CA est égale à A, et CD est égale à X. Donc ici, opposé sur adjacent, donc opposé sur adjacent, c'est tangente. Donc tangente de CDA, tangente de CDA, opposé sur adjacent, donc CA sur CD, A sur X. Et pour avoir la valeur de l'angle, on applique la fonction arctangente. Donc arctangente de tangente de CDA, c'est CDA, est égale à arctangente de A sur X. Arctangente de A sur X. Ensuite, dans le triangle BCD, exprimez l'angle CDB en fonction de X et de A. Donc la même chose. Donc TCB, on avait ici A, donc ici c'était A, X, et AB, AB est égale à 5,6. Donc ici, CB, CB c'est égale à A plus 5,6. Donc l'arctangente, donc l'angle CDB, on va prendre tangente de CDB, c'est opposé sur adjacent, opposé sur adjacent, donc A plus 5,6 sur X. Donc on va prendre arctangente, tangente CDB, est égale à arctangente de A plus 5,6 sur X, donc CDB, est égale à arctangente de A plus 5,6 sur X. Exprimez l'angle alpha en fonction de X et de A. Donc on refait la figure. Donc ici, on avait l'angle alpha, CDB et CDA. Donc alpha est égale à C, l'angle CDB, moins l'angle CDA. Donc arctangente, donc de CDB, donc c'était arctangente de A moins 5,6 sur X, moins arctangente de A sur X. Donc alpha est égale à arctangente de A moins 5,6 sur X, moins arctangente de A sur X. Donc on va prendre A égale à 15, et on va tracer la représentation graphique de la fonction suivante. Donc on va tracer la représentation graphique sur Desmos Graph. Donc on va prendre A, donc la fonction suivante de A, donc on va prendre A égale à 15, voilà, et arctangente de A plus 5,6 sur X, moins arctangente de A sur X. Donc voilà la fonction, on va zoomer un peu, alors on va zoomer un peu, mais on va prendre un degré. Voilà, donc ici, on obtient le maximum de la fonction, donc 17,578 et 9,05. Donc déterminer une valeur approchée de la valeur X pour laquelle F de X est maximale. donc X est égale à 17,6, donc ça c'est mètre, donc c'est la position du tireur, et alpha, alpha va être égale à 9,05 degrés, donc 9 degrés à peu près. Donc si le tireur se trouve à 17,6 mètres du but, son angle de tir maximum sera de 9,05 degrés. Donc si ici A est égale à 15, si A est égale à 15, l'angle de tir maximum sera de 9 degrés, et X sera égal à 17,5. 17,6. Une question pour A égale à 25, on va retourner sur Desmos. Donc ici A est égale à 25, voilà, donc là, on a X max est égale à 27,7, et l'angle de frappe sera de 5,78 degrés. Donc X, ça va être égale à 27,7 mètres, et alpha, 5,78 degrés. Donc quand A est égale à 25, le tireur doit se placer à 27,7 mètres du but pour avoir un angle de tir maximum qui sera de 5,78 degrés. Voilà donc pour les questions d'optimisation. Maintenant, on va essayer de faire, comme la question 7 nous demande, de faire une figure, de faire une figure qui permet de modéliser le problème. Donc on va placer le point C à 0,0. Le point A est à, donc A, donc il faudrait un curseur, A, 0, euh, on va dire, 30. Ok. Alors aussi on va essayer de zoomer un fond. Voilà à peu près ici. Donc on va placer A de coordonnées 0,A. Attendu, on va placer A. 15. Voilà. B, donc 0,A plus 5,6. Et on va placer donc X. Ok. Donc ça, ça va être D. Donc le curseur va s'appeler X. On va dire comme ça. Donc B se déplace ici. Donc pour A égale à 15, on avait dit que B devait être égale à 17,6 à peu près. Et donc, on va voir, donc, il faut tracer l'angle BDA. Donc ici, l'angle 9,05. Et on voit aisément que c'est le maximum. Voyez. Voilà, 9,05. Et après, on descend. Voilà. Vous voyez. R, 0,5. Et après, on redescend. Bien. Maintenant, on va faire pour A égale à 25. Bon, B va sortir du A égale à 25. On avait dit que B va être égale à 26,8, 27, 27, 3. Donc, ici, le B, c'est 26,7. Voilà. Et ensuite, on voit que ça décroît. Et si ça décroît, voilà. Voilà pour la modélisation sur GeoGebra du problème. Et voilà pour les problèmes de rugby pour la semaine des mathématiques de l'éducation nationale. Retrouvez-moi demain pour une vidéo sur des problèmes de foot. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie du prochain épisode de la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada